Le comportement de l'envoyé d'Allah envers les orphelins Le prophète Mohamed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a été élevé comme un orphelin. Avoir été orphelin lui a permis de gagner statut et honneur dans ce monde et dans l'autre. Dans le Coran, beaucoup de versets mentionnés font allusion au bon traitement que l'on doit accorder aux orphelins. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Coran, Sourac 93, verset 9 Il est dit dans un hadith Le meilleur foyer est un foyer dans lequel un orphelin est bien traité et le plus mauvais foyer est un foyer dans lequel un orphelin est mal traité. D'autres hadith vont dans le même sens. Celui qui nourrit et habille un orphelin se trouvant parmi des musulmans et va même jusqu'à l'héberger chez lui verra ses péchés pardonnés, même s'il se trouvait qu'il fût impardonnable. Par conséquent, il bénéficiera de sa place au paradis par la grâce d'Allah. Quiconque caresse la tête d'un orphelin sera récompensé pour chaque cheveux que sa main aura touché. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, conseillait avec fermeté d'accomplir les devoirs sociaux envers les personnes au cœur brisé. Moi et celui qui prend en charge un orphelin ou une orpheline seront comme ces deux-là, en désignant l'index et le majeur dans le paradis. Une plainte avait été déposée au prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix au sujet de la fermeté d'une certaine personne. Comme remède, il lui recommanda l'action suivante. Dites-lui de caresser la tête des orphelins et de nourrir les pauvres. Notre cher prophète Mohamed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit encore Je suis plus près des croyants qui le sont à eux-mêmes. Si une personne rend l'âme en laissant derrière elle une fortune, celle-ci appartient à ses proches. Par contre, si elle laisse une dette, celle-ci m'appartient. La charge des orphelins me revenant également. La charge des orphelins me revenant également.